bonjour et bienvenue dans la suite de notre formation destinée au dessin de ferrari sur advanced concrete donc dans les vidéos précédentes on a réparti les aciers je pense 28 à 29 et 30 donc là on va continuer avec la répartition de nos trois derniers aciers qui ont été dessinés à savoir l'acier 31 32 et 33 l'acier 31 et 32 ils seront répartis à l'image de la 28a ce seront les aciers qui seront dans le radier donc intersection si vous voulez radier mur en elle donc ce que je vais faire logiquement ces aciers là je vais venir faire une répartition je vais commencer avec la 31 pourquoi pas je peux couper c'est pas grave je vais couper comme ça vu qu'elle sera sur une vue qui ne sera pas vue je serai donc je peux la faire ici donc j'ai la 32 ensuite 31 je peux venir couper qu'importe ce qui m'intéresse c'est vraiment d'avoir le quantitatif donc ici c'est bon je vais répartir celui là et la 32 ici et la 31 plutôt donc je répartis pour ce voile là donc la même chose coupé je vais toujours venir les faire sur cette vue là la 32 extérieure donc attention le symbole du coup vraiment là il n'a pas très trop d'importance rappelez vous que cette vue la réalité on ne va pas aller l'imprimer autrement dit ça c'est pas très important en fait si on n'est pas très rigoureux au niveau du dessin tout ce qui nous intéresse en fait c'est d'avoir bien entendu les quantités donc je continue avec les répartitions et enfin la 32 donc là vraiment il n'y a rien de nouveau mais c'est des choses qui doivent être faites donc là j'ai mes acier 31 et 32 qui ont été j'ai mes acier 31 et 32 qui ont été répartis correctement et on voit que bon là j'ai des 31 32 donc les extérieurs 31 32 31 32 31 32 donc j'ai la 31 la 32 j'ai 8 éléments bien entendu deux éléments exactement comme l'acier 28 a en fait donc deux éléments deux éléments dans chaque au niveau de chaque intersection voile extérieur mur annelle autrement dit un total de huit éléments donc je vais répartir donc l'acier 30 l'acier 30 ça sera un assez de longueur variable ça sera un assez de longueur variable sur une vue de ce type là sur une vue de ce type là qui représente bien entendu le mur annelle donc cet acier 33 là il sera bien entendu réparti selon cette vue là bien entendu on avait expliqué le principe à ce niveau là si je le répartissais au niveau de cette vue bien entendu je n'aurai pas des résultats cohérents j'aurai des résultats cohérents en hauteur mais bien entendu pas en nombre parce que le mur annelle vu comme ça il est plus petit que le mur annelle vu comme ça par contre il ya quelque chose à laquelle il faut faire attention à ce niveau cet acier là en fait il va démarrer dans le radier il va démarrer dans le radier et finir tout simplement à l'intérieur ici du voile or que cette vue lorsqu'on l'avait fait c'était une vue qu'on avait limité juste au niveau de la race supérieure de la race supérieure ici de l'ouvrage de tête tout simplement parce qu'on l'avait fait pour répartir des aciers qui n'étaient strictement que dans les voiles le principe étant que les deux aciers 26 et 27 que vous voyez leur équivalent dans le radier c'est les aciers 31 32 vu que ces aciers n'auront pas été repartis de la même façon la 26 et la 27 on les a dessiné ici sur la vue de voile mais il faut comprendre que la 26 et la 27 vont démarrer à partir de la race supérieure ici du de l'ouvrage de tête par contre l'acier 33 quant à lui il va démarrer bel et bien jusqu'à il va démarrer au niveau de la race inférieure du radier donc ce que je peux faire par exemple en fait c'est de copier bon celui là je le supprime ce que je peux faire par exemple c'est le copier en fait cet élément là que j'ai créé donc je vais le copier et je vais pourquoi pas l'amener quelque part ici là je le déplace le désactiver mon orto ce que je vais faire bien entendu je redescends cette polyligne là de 25 cm pour tenir en compte de l'épaisseur de mon radier donc en ce moment je vais aller répartir cet acier là il y avait en fait deux lignes qui m'ont permis de dessiner l'acier en question voilà donc je vais répartir cet acier là ça sera donc une répartition bien entendu variable de cet acier là qui sera vu comme ça bon cette vue là vu que je ne vais pas l'imprimer c'est pas bien grave par rapport à ce contour là suivant deux points cette fois ci bien entendu ça sera plutôt ces deux points là donc là on a une répartition de l'acier 33 qui est bien entendu une répartition variable et ici advance concrete va me le mentionner à ce niveau par contre cet acier là il est réparti dans trois murs en ailes vu que il n'est pas en fait vu je veux dire cette vue là je ne vais pas l'imprimer ce que je vais faire je vais faire un copie coller de là donc pour avoir deux éléments trois éléments quatre éléments donc finalement j'aurais 13 x 3 soit 52 je pense éléments c'est bien ça tous les cas je vais mettre à jour je pourrais revoir voilà donc j'ai les 52 éléments ici de l'acier et je vois bien entendu que c'est un acier qui a une longueur variable cet acier là logiquement je vais le voir ici au niveau de mes vues de radier et de tablier cet acier 33 là donc je vais aller le répartir cette fois ci en répartition linéaire au niveau de ces vues là cet acier bien entendu ne sera pas pris en compte donc il sera vu à ce niveau donc je répartis comme ça intérieur donc je continue il sera vu dans tous les voiles donc je vais tout simplement aller le dessiner au niveau de tous mes voiles donc je vais faire là là pas les voiles mais plutôt les murs en ailes je vais continuer attention à ces 33 je demande à couper je vais le dessiner ici là j'ai fait du n'importe quoi le sommet est plutôt quelque part ici et je vais demander donc la cotation pour coter l'acier en question donc dernière répartition ça sera cet élément là au niveau de cette vue là donc bien entendu cet acier 33 vu qu'il n'est pas compté je peux le sélectionner vu qu'il est il est déjà sur une vue qui est qui est imprimé mais il n'est pas compté je peux quand même venir sélectionner et copier ces éléments là pour les envoyer sur le voile ça va être plus simple en fait que d'aller les redessiner sur le voile donc je vais dessiner je copie je colle ici et j'ai mon acier 33 qui a été réparti au niveau de ces deux éléments là bien entendu la répartition qui est compté c'est celle là mais elle n'est pas imprimé donc je ne l'aurai pas ici au niveau d'une vue cette vue là rien ne me ne m'empêche de faire une vue de détail pour ces éléments là c'est à dire que si vous voulez rajouter des vues de détails pour ces éléments là pour voir comment les aciers 26 27 sont répartis et 33 pour que le dessin soit plus compréhensible sur chantier rien ne vous empêche de le faire en ce moment vous allez peut-être au niveau du coffrage ici rajouter une flèche qui va indiquer que vous allez faire une vue de détail de face de face pour les pour les murs en ailes mais nous pour le coup on va pas se casser la tête on ne va pas imprimer ces éléments là donc on va s'arrêter là pour ces répartitions donc dans la vidéo qui va suivre on va revenir redessiner les deux aciers dont je vous parlais l'acier 34 et 35 qui seront en fait des épingles et des cavaliers et on va aller expliquer comment les répartir pour les prendre en compte dans notre tableau de nomenclature